Au Mondial des métiers, plein de professionnels, des apprentis, des responsables de centres de formation sont là pour répondre à toutes vos questions. Et ici, dans cet espace, tous ces petits professionnels prennent une demi-heure en tête à tête face à vous pour répondre à vos questions et surtout essayer de vous donner quelques clés, des astuces pour aider à parfaire votre orientation. Donc là, le thème que l'on a pour l'heure, c'est Parcoursup, mode d'emploi. On sait qu'il y a quelques mois, c'était la panique, ce Parcoursup, c'était compliqué, on ne savait pas comment s'organiser, comment s'inscrire. Donc allez-y, prenez place. Je sais que bon, c'est de la moquette de vent, mais voilà, on a repassé l'aspirateur ce matin. N'hésitez pas à venir vous asseoir, à vous mettre devant, à profiter de cette conférence parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Fanny Buchin, qui est psychologue de l'éducation nationale. Elle est rattachée au service académique d'information et d'orientation, le SAIO. Alors concrètement, Fanny, qu'est-ce que le SAIO, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour ces jeunes ? Donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille au service académique d'information et d'orientation, qui est rattaché au rectorat de Lyon. Et donc au niveau de mes missions, c'est l'accompagnement des établissements, des candidats et des familles dans la procédure Parcoursup. Et également tout ce qui touche à la liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et donc là, aujourd'hui, vraiment, le point, c'est Parcoursup. Et donc on est en plein dedans au niveau du calendrier. Effectivement, il faut faire des vœux. C'est maintenant. Alors, Parcoursup, concrètement, qu'est-ce que c'est Fanny ? Donc Parcoursup, c'est une plateforme qui permet aux candidats de saisir des vœux. Donc c'est vraiment une plateforme très complète. C'est-à-dire qu'elle permet vraiment d'avoir toute une série d'informations sur les formations. Elle permet de saisir les vœux, donc de la création du dossier jusqu'à la phase de réponse. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme très complète et donc qui suit un calendrier national que je vais développer au travers de mon diaporama. Effectivement, parce que donc Parcoursup, c'est là pour nous aider à faire des vœux, à faire notre choix d'orientation, notre parcours scolaire. Mais ça concerne qui ? Qui doit s'intéresser à Parcoursup ? Donc tout candidat qui souhaite s'orienter, entrer en première année de l'enseignement supérieur. Donc la majorité des candidats, ce sont les élèves de terminale, mais pas seulement. Parcoursup concerne également les candidats qui sont en réorientation, c'est-à-dire des candidats qui ont fait une première année de l'enseignement supérieur, ou une deuxième ou une troisième, mais qui veulent se réorienter et donc recommencer une nouvelle première année de l'enseignement supérieur. Donc ces candidats également doivent passer par Parcoursup, tout comme des candidats qui ont obtenu leur baccalauréat, qui ne sont pas scolarisés, qui par exemple ont commencé un emploi ou sont partés une année en césure, doivent repasser à nouveau par Parcoursup. Donc c'est vraiment l'ensemble des candidats à une première année de l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est incontournable la porte d'entrée pour pouvoir faire ses vœux et choisir où on en a envie d'aller. Donc allez, c'est parti Fanny, je vous laisse nous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on peut s'approprier Parcoursup. Comment trouver de l'info ? Et surtout, quel est le fameux calendrier qu'il faut respecter ? Voilà, donc je vais développer, je vais me mettre debout, ce sera peut-être plus simple pour faire passer les diapos. Donc au niveau de Parcoursup, donc la page d'accueil du site Parcoursup, que certains d'entre vous, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'élèves de Terminal, connaissent déjà. Donc au niveau de la page d'accueil, ça récapitule les différentes étapes que l'on va voir plus en détail. Et donc ça vous montre également le passage pour créer votre dossier. Donc pour les élèves de Terminal qui ne sont pas encore inscrits sur le site Parcoursup, vous voyez au milieu de la page, il y a l'onglet « Je m'inscrit » qui permet donc aux élèves de commencer la création de leur dossier. Donc pour créer le dossier, c'est très simple, il suffit d'avoir son INE, donc l'identifiant élève, qui est un identifiant que si vous ne le retrouvez pas sur les relevés de notes au bac de première, par exemple, vous pouvez le demander au secrétariat. Donc l'INE et la date de naissance. Et une fois que vous saisissez ces deux éléments, votre dossier est automatiquement retrouvé puisque votre lycée d'origine a déjà fait remonter des informations administratives vous concernant. Donc l'inscription est vraiment simple. Et une fois que vous commencez l'inscription, le numéro de dossier et le mot de passe s'afficheront à l'écran. Et donc vous pouvez poursuivre votre inscription. Donc juste j'essaie d'ajouter des petits points de vigilance au niveau des différentes étapes. Donc au niveau de l'inscription, il est vraiment important, quand vous commencez l'inscription sur Parcoursup, de ne pas vous déconnecter tant que vous n'avez pas encore le numéro de dossier et le mot de passe. Une fois que vous avez le numéro de dossier et le mot de passe, vous pouvez fermer votre page et puis vous reconnecter un petit peu plus tard pour commencer la saisie des vœux. Mais il est vraiment important d'aller au moins jusqu'à l'affichage de ces identifiants. Et donc là, on se trouve au niveau de l'étape de création du dossier et de saisie des vœux. Donc entre le 22 janvier et le 14 mars. Donc j'insiste vraiment sur la date du 14 mars. Parcoursup étant une procédure nationale, au 14 mars, la plateforme se clôture pour la saisie des vœux. Donc on va revenir sur les étapes par la suite. Et une fois que votre dossier est déjà créé, que vous voulez y retourner pour continuer la saisie de vos vœux, toujours par la page d'accueil, sauf que vous cliquez sur la droite sur « Accéder à mon dossier ». Et « Accéder à mon dossier » vous permet aussi, puisqu'on le retrouve chaque année, un certain nombre de candidats qui à un moment perdent leurs identifiants. Le fait de cliquer sur « Accéder à mon dossier » vous permet aussi d'accéder à une rubrique de codes perdus. Et donc les identifiants vous sont renvoyés vers l'adresse mail que vous avez validée. Voilà, donc au niveau de ces étapes, un rappel. La première étape, l'information et la découverte des formations, elle est passée. Je vous le disais tout à l'heure, Parcoursup est vraiment une très très riche d'informations sur les formations, sur le contenu des formations, sur les débouchés. Il y a même également, depuis le milieu de cette semaine, une carte interactive qui vous permet de rechercher des formations et d'élargir un petit peu vos voeux. L'étape actuelle, donc on l'a vu, c'est la formulation des voeux jusqu'au 14 mars. Et on le verra tout à l'heure, à partir du 15 mai, les phases de réponse. Donc un point aussi, en parallèle de Parcoursup, un site qui peut être très intéressant pour les candidats qui sont encore en réflexion par rapport au choix d'orientation. Donc le site qui est fait en lien avec l'ONICEF, donc Terminal 2018-2019, et qui est vraiment également très très riche d'informations sur le contenu des formations. Donc au niveau de ce que vous propose un Parcoursup, dès lors que vous ajoutez une candidature, vous avez, je le disais, vraiment beaucoup beaucoup d'informations. Donc notamment ce qu'on appelle les attendus des formations, c'est-à-dire que chaque formation renseigne ce qu'elle attend en termes de compétences, de qualités, de la part des candidats. Donc c'est vraiment important de bien prendre connaissance des attendus des formations. Également pour travailler, on le verra tout à l'heure, la rédaction du projet de formation motivée, donc la lettre de motivation. Donc vous avez également, depuis l'an passé, l'information sur les critères généraux d'examen des voeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont prendre en compte les formations pour lesquelles je candidate ? Est-ce que ce sont les notes de première et de terminale ? Est-ce que c'est le projet de formation motivé ? La fiche à venir, dont on va parler tout à l'heure ? Donc il y a vraiment toutes ces informations présentes sur le site pour toutes les formations. Le nombre de places, donc la capacité d'accueil de la formation et le nombre de voeux qui ont été formulés l'année précédente. Donc d'être rassuré par rapport à ces informations. Donc dans la majorité des cas, il y a toujours plus de candidats qu'il n'y a de place dans la formation. Mais quand on vous annonce qu'il y a eu tant de voeux l'année précédente, vous n'avez pas l'information sur le choix principal des candidats. C'est tous les voeux qui ont été ajoutés, quel que soit le choix du candidat. Donc d'être rassuré par rapport à cette information. Donc au niveau de cette année, une des nouveautés, il y a le contact d'un référent handicap. Donc pour les jeunes en situation de handicap, pour chacune des formations, vous avez donc la possibilité de prendre contact avec ce référent au sein de l'établissement pour poser les questions par rapport à votre situation sur les éventuels aménagements proposés par l'établissement. La possibilité de prendre contact aussi avec un responsable pédagogique. Et donc aussi des données sur les débouchés. On le verra aussi tout à l'heure des données sur la sectorisation, puisque pour les formations licence, le secteur est important. Le secteur auquel vous êtes rattaché, c'est-à-dire le secteur académique. Donc là aussi, on le verra tout à l'heure. Donc au niveau de la phase de formulation des voeux, donc 22 janvier, 14 mars. Donc vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 10 voeux sous statut scolaire et 10 voeux, si vous le souhaitez, sous statut d'apprenti. Donc au niveau des voeux, parcours sub, donc ça concerne vraiment la très, très grande majorité des formations post-bac. Les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles, les licences, les DUT. Depuis cette année, les IFSI, donc les instituts de formation aux soins infirmiers, ainsi que les EFTS, donc pour le travail social. Donc pour toutes les demandes d'entrée, pour les soins infirmiers, le métier d'assistant social, éducateur, éducateur jeunes enfants, on doit passer par parcours sub pour la première fois. Des voeux non classés. Donc vous ajoutez, alors contrairement peut-être que certains parents ont connu APB avec des enfants plus âgés, contrairement APB, au niveau de parcours sub, on ne hiérarchise pas ces voeux. Donc on les ajoute au fur et à mesure, sans donner d'ordre à ces voeux. Donc un des conseils, voilà, essayez d'éviter de ne formuler qu'un seul voeu. En moyenne, les candidats formulent entre 6 et 7 voeux. Donc le risque de ne formuler qu'un seul voeu, c'est si la formation ne nous retient pas. Donc au niveau, je vais quand même revenir sur... Ah, je suis revenue en arrière. Voilà, sur les voeux, il y a la possibilité aussi, de faire ce qu'on appelle des voeux multiples. Donc en fait, dès lors que vous ajoutez un voeu de CPGE, de BTS, de DUT ou d'IFSI, dès lors que vous l'ajoutez et que vous demandez, par exemple, la même spécialité de BTS, si je prends le BTS électrotechnique, si vous le demandez dans 5 lycées différents, ça vous compte un voeu de BTS électrotechnique, sur les 10 voeux maximum. Mais si vous le demandez dans 5 lycées différents, ça vous compte 5 sous-voeux et non pas 5 voeux. Donc pour optimiser un petit peu les chances d'être pris dans la spécialité de formation qui vous intéresse, il y a donc la mise en oeuvre des voeux multiples. Donc si besoin, tout à l'heure, à un moment des questions, je pourrais revenir sur ce point. Mais les voeux multiples permettent justement, quand on a vraiment un projet arrêté, de multiplier ses chances d'être admis. Donc les voeux multiples concernent quasiment l'ensemble des formations présentes sur Parcoursup, que ce soit sous statut d'étudiant ou en apprentissage. Et quand vous êtes sur votre dossier Parcoursup, Parcoursup vous indique à combien de voeux vous êtes. Il y a vraiment un récapitulatif sur les 10 voeux maximum, j'en suis à temps, sur le nombre de sous-voeux maximum, j'en suis à temps. Donc au niveau du dossier, donc là on a vu l'étape 22 janvier, 14 mars, j'ajoute mes voeux. J'ai ensuite jusqu'au 3 avril pour compléter les dossiers et confirmer mes voeux. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier de confirmer les voeux puisqu'un voeux non confirmé ne sera pas étudié par l'établissement. Donc quand je dis compléter le dossier, quand vous allez ajouter un voeu, vous allez avoir accès à toutes les pièces que demande l'établissement. Tout est en ligne. Tout se fait vraiment directement sur le dossier. Contrairement à APB, il n'y a plus d'envoi de dossier papier. Sauf pour quelques formations, notamment artistiques. Mais là encore, tout est annoncé. Si on vous demande un dossier papier pour envoyer des travaux artistiques, par exemple, tout est bien indiqué sur Parcoursup. Mais c'est vraiment de plus en plus rare d'avoir à transmettre un document papier. Donc au niveau du dossier, la très très grande majorité des formations demandent les bulletins de première et les deux bulletins de terminale. Les bulletins dans l'enseignement supérieur pour les étudiants qui sont en réorientation. La formation demande également ce qu'on appelle un projet de formation motivée. C'est une lettre de motivation. Et je le disais tout à l'heure, il est vraiment important, quand vous rédigez le projet de formation motivée, de vraiment prendre, de le mettre en parallèle et de prendre appui sur la rédaction des attendus par les formations. De vraiment montrer que vous avez vraiment pris connaissance de ce qu'attend la formation et que donc vous appuyez votre motivation par rapport à ces éléments. Donc il y a un projet de formation motivée par vœu. Donc si je reste sur mon exemple de BTS électrotechnique, si je le demande dans 5 lycées différents, je dois renseigner 5 projets de formation motivée. Au niveau des autres documents, il y a ce qu'on appelle la fiche à venir. Donc pour la fiche à venir, vous n'avez rien à faire. La fiche à venir est complétée par votre établissement d'origine, par votre lycée. Et donc la fiche à venir, elle récapitule vos résultats, donc en terminale, 1er et 2e trimestre, matière par matière, avec un avis de vos enseignants et un avis du chef d'établissement sur votre capacité à réussir dans la formation que vous envisagez. Donc à votre niveau, la fiche à venir, vous ne la complétez pas. Elle va remonter automatiquement par votre établissement. Date de confirmation des vœux, donc le 3 avril. C'est encore à nouveau une date butoir qu'il ne faut surtout pas manquer. Alors au niveau du calendrier, Parcoursup fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour communiquer par mail, par SMS, pour vous alerter au niveau des dates. Donc d'avoir vraiment ces dates à l'esprit, mais Parcoursup aussi fait vraiment en sorte que vous ne puissiez pas les oublier. Donc au niveau des autres pièces possibles, donc là, c'est une nouvelle pièce, là encore, qui doit être enseignée en ligne, qui n'est pas obligatoire. C'est donc ce qu'on appelle une rubrique activité et centre d'intérêt. Parce qu'en fait, jusqu'à cette année, les formations pouvaient demander un CV. Ça n'est plus possible, donc il n'y a plus de CV à ajouter, sauf pour les formations en apprentissage. Mais pour les formations sous statut scolaire, vous n'avez plus de CV à ajouter. Donc ça, cette nouveauté, c'est suite à des remarques de parents notamment qui trouvaient l'exercice assez difficile quand on est en terminale de devoir compléter un CV. Donc pour le remplacer, vous pouvez renseigner la rubrique activité et centre d'intérêt pour valoriser ce que vous pouvez faire en dehors du lycée. Donc ce soit au niveau des expériences d'encadrement, si vous avez le BAFA, donc tout ce qui peut appuyer un petit peu votre demande. Et c'est une rubrique qui est vraiment très, très intéressante à compléter si vous envisagez aussi des études type IFSI, EFTS. Donc au niveau du travail social et soins infirmiers, c'est une rubrique qui sera vraiment bien lue et étudiée par les commissions. Autre nouveauté cette année, pour les élèves en situation de handicap, la possibilité en fait de compléter un document qui ne sera pas visible par les formations. Donc c'est confidentiel. Mais vous avez la possibilité de compléter sur votre dossier une fiche handicap pour renseigner sur votre situation, sur l'aménagement dont vous avez pu bénéficier au niveau du lycée et les aménagements qui seraient utiles pour votre orientation dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, cette fiche est confidentielle. Par contre, elle peut être étudiée par ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur. En fait, cette commission, elle accompagne à la fois les candidats qui sont refusés sur l'ensemble de leurs voeux. Donc elle se tient au rectorat à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Donc elle accompagne les candidats qui sont sans proposition d'admission, mais également les candidats qui sont en situation de handicap et qui ont reçu une proposition d'admission qui ne convient pas par rapport à leur handicap. Donc il y a cette commission. Et donc l'intérêt de compléter ce document, c'est de pouvoir donner plus d'informations à cette commission. Mais je le répète, les établissements n'y auront pas accès au moment de l'étude des dossiers. Donc l'examen des voeux, on l'a vu. Donc la fiche à venir, le projet de formation motivée, les notes de première et terminale, et puis tout autre élément qui pourrait être demandé par la formation. Donc l'examen des voeux, une fois le 3 avril passé, ce sont les établissements d'accueil qui récupèrent tous les dossiers de Parcoursup et qui commencent jusqu'au 10 mai, l'étude des dossiers avant de faire remonter les classements vers Parcoursup. Et donc j'insiste par rapport à ce qui peut être dit au niveau des médias par rapport à Parcoursup. Donc ce n'est pas Parcoursup qui décide si tel ou tel élève va être admis ou refusé dans une formation. Ce sont les établissements d'accueil, que ce soit les universités, les lycées pour les BTS ou les IUT pour les DUT, qui font remonter sur Parcoursup leur classement. Et dans ce classement, il y a la liste des candidats qui sont admis et donc les candidats qui sont refusés ne sont pas dans le classement. Mais Parcoursup ne fait que finalement refléter la décision de l'établissement. Donc au niveau de... Donc on a vu... Je fais vite, je ne sais pas si... Voilà, on pourra voir au niveau tout à l'heure des questions, mais j'essaie vraiment de balayer l'ensemble de la procédure. Donc les établissements ont étudié les dossiers et donc on arrive au 15 mai avec la phase de réponse. Donc du 15 mai au 19 juillet. Donc la phase de réponse a été raccourcie par rapport... La phase d'admission a été raccourcie par rapport à l'an passé, puisque vous en avez peut-être entendu parler aussi dans les médias, mais l'an passé, Parcoursup a été... Voilà, un petit peu sous les projecteurs par rapport à la lenteur du système, à la lenteur de la phase d'admission. Et donc pour répondre à cela, le ministère a décidé de raccourcir la phase d'admission jusqu'au 19 juillet, pour pouvoir au 19 juillet finalement être fixé sur le lieu de formation dans lequel on va entrer au mois de septembre. Donc au niveau des réponses, le 15 mai, le candidat prend connaissance des réponses des établissements. Donc si le candidat a fait 7 vœux, il a une réponse pour les 7 vœux. Donc soit il est admis sur chacun de ses vœux, donc on va voir les réponses qu'il pourra donner, soit il est admis sur deux vœux et en attente sur d'autres. Quand on dit en attente, c'est-à-dire qu'il n'est pas refusé, mais il n'est pas suffisamment haut dans le classement pour être admis, soit il est refusé. Donc en fait, pour chacun des vœux, on voit si on est admis, si on est en attente ou si on est refusé. Donc il doit répondre, on va le voir aussi, il a un temps de réponse pour chacune des propositions d'admission. Pour laisser les élèves tranquilles pendant les épreuves du bac, donc il n'y a pas de réponse entre le 17 et le 24 juin. Et donc au niveau des réponses, alors j'espère que les personnes du fond le voient quand même, donc au niveau de ce qu'on appelle les formations sélectives, type BTS, DUT, CPGE. Donc soit le candidat est admis, soit il est en attente d'une place, soit il est refusé. Donc si le candidat est admis sur, par exemple, deux vœux sur les six, il doit accepter un des deux vœux. On ne peut pas dire oui à deux propositions d'admission. Et s'il est en attente sur les autres vœux, il doit indiquer s'il souhaite maintenir le vœu en attente ou renoncer aux vœux en attente. Donc si au 15 mai, je suis prise sur deux vœux, j'accepte l'un des deux et je décide de maintenir ou non mes vœux en attente. Si je les maintiens, ça veut dire que je reste dans le classement de l'établissement et si des places se libèrent, je peux avoir une chance, dès le lendemain, de recevoir une proposition d'admission. C'est le jeu des chaises musicales, en fait. Dès lors, si je suis chanceux, j'ai fait six vœux, je suis admis sur les six, le fait de dire oui à l'une des réponses libère cinq autres places pour les autres candidats restés en attente. Quand on est en attente de place, la réponse qu'on indique, c'est si on souhaite maintenir ou non son vœu en attente. Quand on est refusé, on n'a pas de réponse à apporter. Et côté formation non sélective, ce qu'on appelle formation non sélective, ce sont les licences et la PACES pour les études de médecine. Donc au niveau des réponses possibles, tout comme les formations sélectives, oui, si on est admis. Oui, si. Donc oui, si, c'est une réponse possible aussi, notamment du côté des universités. Ça signifie que l'université accepte votre candidature à condition de suivre un aménagement. Donc c'est-à-dire que l'université, au regard de votre dossier, juge nécessaire de suivre soit une année supplémentaire, donc de faire la licence en quatre ans, finalement, soit une remise à niveau pendant la première année de licence. Et donc le oui, si, ça signifie qu'on accepte votre candidature si vous suivez notre aménagement. Ou en attente de place. Donc là aussi, en attente de place, vous aurez accès à votre rang de classement dans la liste d'attente. Et la nouveauté cette année, c'est que vous aurez accès aussi à ce qu'on appelle le rang du dernier rappelé de l'année dernière. C'est-à-dire que quand on est en attente, on voit son rang, mais ce n'est pas toujours très parlant de savoir si je vois que je suis 300e sur la liste d'attente. Est-ce que concrètement, j'ai une chance ou pas d'être appelé ? Et là, justement, pour vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair, Parcoursup a ajouté le rang du dernier rappelé l'année précédente. Et c'est là que vous voyez que souvent, les établissements vont assez loin dans le classement pour pouvoir remplir leur formation. Puisqu'en fait, la formation, elle ne sait pas du tout... Voilà, si le candidat, il a demandé cette formation parce qu'il veut vraiment venir chez eux ou s'il l'a mis parmi d'autres vœux et donc il est susceptible d'accepter autre chose. Donc vous aurez ces informations-là au moment des phases de réponse. Donc pour les formations en apprentissage, c'est le même fonctionnement. La seule chose, c'est que pour les formations en apprentissage, tant que vous n'avez pas d'employeur, donc tant que vous n'avez pas de contrat d'apprentissage, vous n'avez pas de vraie réponse sur Parcoursup. Vous pouvez simplement voir retenue sous réserve de contrat et de place disponible. Donc ça, c'est différent. Donc c'est la signature ensuite du contrat d'apprentissage qui va déclencher une vraie proposition d'admission sur Parcoursup. Je vais juste revenir peut-être au niveau de la phase de réponse sur les temps de réponse. Donc dès lors que vous avez une réponse d'une formation, du 15 au 19 mai, vous avez 5 jours pour répondre à la proposition d'admission. Donc là aussi, j'insiste, vous êtes vraiment alertés par Parcoursup. Si les parents renseignent leur adresse mail, ils sont également au courant d'une nouvelle proposition d'admission. Donc du 15 au 19 mai, 5 jours pour répondre. Donc si j'ai une réponse le 15 mai, j'ai 5 jours pour répondre. Si j'ai eu une réponse le 15 mai, j'en ai une nouvelle sur un vœu en attente le 17 mai, à nouveau 5 jours à partir du 17 mai. Donc c'est toujours 5 jours dès le moment où je reçois une proposition d'admission. Et à partir du 20 mai, là encore, pour accélérer un petit peu la procédure, à partir du 20 mai, le délai de réponse passe à 3 jours. Donc à 3 jours jusqu'au 19 juillet, à la fin de la phase principale. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à intégrer, mais j'incite vraiment sur le fait que Parcoursup vous accompagne, vous alerte. Les dates, vous les avez toujours aussi au niveau de l'affichage de Parcoursup. Donc vraiment, d'avoir à l'esprit ces grandes étapes, mais vous serez vraiment accompagnés aussi par vos professeurs principaux au lycée. Et aussi, Fanny, n'oubliez pas que Parcoursup est accessible là, tout de suite, dès que la conférence se termine, sur Internet. Parcoursup.fr Et vous avez des petites vidéos, toutes simples, comme sur YouTube, qui vous expliquent comment reprendre tout ce que Fanny est en train de vous expliquer. Donc pas de panique. Vous pouvez faire des photos, un petit peu des catures d'écran de son PowerPoint. Mais l'idée, c'est surtout de retrouver sur Internet les petites vidéos qui vous expliquent tout, le calendrier, l'organisation, les vœux. Et puis bien sûr, dans les établissements, vos professeurs sont là pour vous répondre. Fanny, on arrive à peu près à aller un peu plus de 20 minutes. Donc vous avez encore du temps de présentation et puis aussi de répondre à des questions des jeunes qui sont réunis face à nous ou même les parents. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà, et je voulais juste faire un dernier point. Dès lors que vous acceptez une proposition d'admission, n'oubliez pas d'aller vous inscrire administrativement dans l'établissement. Donc le fait de dire oui au niveau de Parcoursup ne signifie pas que vous êtes inscrit. Donc dès que vous acceptez une proposition d'admission, sur le dossier Parcoursup, vous verrez un onglet, ce qui s'intitule Message établissement, et vous retrouverez toutes les informations pour procéder à l'inscription administrative. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions. Allez, je viens vous voir. Hop là, je vais passer par là, ce sera plus simple. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux en tout cas. Allez-y, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir si aujourd'hui, Parcoursup proposez en fait les exigences des établissements afin de pouvoir formuler ses voeux. Oui, au niveau de ce qu'on appelle les attendus de la formation. Donc ce que la formation attend du futur étudiant, que ce soit au niveau des compétences scolaires, au niveau des qualités, au niveau de l'investissement dans le travail. Dès lors qu'on ajoute un vœu sur Parcoursup, on a accès aux attendus de la formation et surtout aux éléments d'appréciation des dossiers. Donc c'est vraiment une volonté de transparence de la part de Parcoursup, de vraiment indiquer aux familles, aux candidats, ce qui va être étudié. Donc ça peut varier en fonction des formations. De manière générale, on retrouve toujours l'étude des bulletins avec les résultats scolaires, les appréciations, la fiche à venir. Mais formation par formation, vous avez accès à ces informations-là. D'accord. Et dans le cadre de la réforme du bac, est-ce qu'il y a dans le projet, dès l'année prochaine, de pousser un petit peu plus en avant justement ces exigences, de façon à formuler des voeux et faire des choix au niveau des options qui sont utiles ? C'est vrai que tout à fait. Donc il va y avoir un gros, gros travail qui va toucher également Parcoursup dans les mois à venir par rapport à la réforme. Donc c'est vrai que pour le moment, Parcoursup ne s'adapte pas au nouveau bac. On reste vraiment sur le fonctionnement du bac actuel. mais effectivement, il va se mettre en lien par rapport à la réforme du bac et se caler vraiment sur les exigences des établissements par rapport aux nouvelles spécialités et aider les familles aussi au niveau du choix des spécialités dès la classe de première. C'est vrai que là, on est vraiment dans une transition. Donc pour le moment, c'est encore un petit peu tôt. mais j'en profite justement pour vous conseiller aussi, vous le connaissez peut-être, il y a le site Horizon 2021 qui est fait en lien avec l'ONICEP et qui est vraiment très intéressant pour justement présenter les nouvelles spécialités de première et faire un lien, si je choisis telle ou telle spécialité, vers quelles études du supérieur je peux m'orienter. Ça effectivement, c'est essentiel. Je vous le rappellerai en fin de conférence, le stand d'ONICEP est juste en face. L'orientation tout au long de la vie, il y a un dico des métiers qui existe et surtout, ils ont à jour tous les niveaux de formation selon les métiers que vous avez envie de faire et puis après, voilà, tous les panels qui vous sont proposés. Une autre question, madame ? Je voulais juste vous demander, Parcoursup, c'est accessible même si on n'est pas inscrit ? C'est-à-dire dès la première si on veut avoir des renseignements sur les formations ? Oui, tout à fait. Donc quand on ne s'inscrit pas, si on va juste sur la page d'accueil, finalement, on a un moteur de recherche des formations qui permet déjà de voir l'ensemble des formations présentes sur le site et surtout de prendre connaissance du contenu des formations. Donc c'est vraiment intéressant de le faire. Et il y a également un site de simulation pour créer un dossier fictif et bien souvent, les professeurs principaux de première en profitent pour faire des séances d'information en classe de première pour faire un faux dossier avant la classe de terminale. Voilà, ça reste un site aussi d'information, c'est pour ça que je vous renvoyais tout à l'heure sur ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est une source d'infos pour vous. Allez-y, madame. Merci. Donc nous, on a une question, on est déjà allé sur Parcoursup. Donc ma fille est en terminale et elle voudrait faire l'IFSI. Et par rapport à ça, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de mettre plusieurs IFSI, même à travers la France, pour multiplier les chances. Quand elle est sur le site, en fait, ça classe par académie. Et donc après, on a le sentiment, en fait, que ça ne fait pas des sous-veux, mais des vœux. Oui. Comment on peut faire pour mettre, en fait, l'idée, c'est de mettre le maximum d'IFSI dans les vœux. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les vœux et les sous-veux. Comment réussir à faire des sous-veux, en fait ? Et effectivement, il y a une petite particularité, justement, avec les IFSI cette année. Donc les IFSI sont regroupés. C'est-à-dire que dans l'Académie de Lyon, on a deux regroupements d'IFSI. Donc l'IFSI Université de Lyon et l'IFSI Université de Saint-Étienne. À l'intérieur de chaque regroupement, il y a un nombre d'IFSI rattachés. Donc par exemple, l'IFSI Université Lyon, on a une dizaine d'IFSI à l'intérieur. IFSI Levinatier, IFSI Clémenceau. Donc ça, le candidat, quand il ajoute son vœu, il le voit. Il fait un dossier par regroupement. C'est-à-dire que si j'ajoute le regroupement IFSI Université de Lyon et qu'à l'intérieur, je décide sur les 10 IFSI d'en sélectionner 5, je ne fais un seul dossier, même si je candidate pour les 5 IFSI. Donc c'est un dossier par regroupement. Donc une lettre de motivation par regroupement. Donc c'est un petit peu différent des vœux multiples de BTS. Et donc effectivement, ils sont regroupés par département. Au niveau de l'Académie de Lyon, on en a deux. Et le point important, c'est que le candidat n'est pas limité dans le nombre de sous-vœux pour les IFSI. Contrairement aux autres formations où on est limité à 20 sous-vœux, pour les IFSI et les EFTS, on n'est pas limité. Donc on peut en mettre autant qu'on veut. Voilà, tout à fait. Par contre, on est limité dans le nombre de regroupements d'IFSI. Par exemple, si au niveau national, je veux sélectionner 10 regroupements d'IFSI, quand j'ai atteint mes 10, je suis arrivée au 10 maximum. Par contre, à l'intérieur, si je me retrouve avec 50 IFSI, ça ne pose pas de problème. D'accord. Voilà. C'est clair ? Oui. Et j'ai une deuxième question. Bien sûr. Si toutefois, elle n'était pas acceptée dans une IFSI, elle ferait une école d'aide-soignante ? Est-ce que l'année d'après, elle peut repostuler sur Parcoursup pour l'école d'infirmière ? Oui, tout à fait. Donc Parcoursup, ça concerne vraiment en majorité les élèves de terminale. Mais si je m'oriente dans une formation ou si je ne suis pas admise, que je fais autre chose, l'année suivante, je peux tout à fait recandidater et cette fois-ci être admise. Effectivement, c'est votre outil de travail, même après la terminale. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'organisation ? N'hésitez pas, Fanny, qui est là pour vous. C'est un mini-mondial des métiers. Allez-y. Oui, bonjour. Quand on habite une région limitrophe et qu'on a passé le bac en région Rhône-Alpes, on a le droit quand même de bosser en région Rhône-Alpes ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Parcoursup, donc c'est national, on peut candidater. Si on est scolarisé dans l'Académie de Lyon, on peut candidater sur l'ensemble des formations au niveau national. La seule chose pour les formations licence et passesse, donc pour médecine, il y a ce qu'on appelle une sectorisation. Donc si pour une formation de l'Académie de Lyon, si je prends l'exemple de STAPS, la licence de sport, qui est une licence très, très, très demandée, s'il y a plus de demandes que de places, ce qui est souvent le cas, les candidats qui sont domiciliés dans l'Académie de Lyon sont prioritaires. Ça n'empêche pas les candidats de l'Académie de Grenoble, par exemple, de candidater, mais si ça coince en termes de places, les élèves domiciliés, puisque ce qui compte, c'est le domicile des parents, les élèves domiciliés dans l'Académie sont prioritaires. Après, pour un grand nombre de formations licence de l'Académie de Lyon, il n'y a pas de souci en termes de places et donc que l'on vienne de Grenoble, Clermont, Ferrand ou Dijon, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Parcoursup ? Peut-être le calendrier ? En tout cas, on vous le rappelle, Parcoursup, c'est sur Internet, vous avez toutes les informations, c'est un site d'information qui vous donne très simplement le mode d'emploi de Parcoursup et puis c'est là où vous faites réellement vos choix. On est au Mondial des métiers, plein d'autres personnes peuvent vous répondre. Alors justement, Fanny, au-delà de cette table ronde, comment trouver l'info ? Où est-ce que vous êtes, vous, sur le Mondial des métiers ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver très rapidement ? Alors, au niveau du SIO, on est rattaché au rectorat et donc on travaille en lien étroit avec les CIO, donc les centres d'information et d'orientation. Vous pouvez retrouver des conseillers juste à la sortie du stand, également l'ONICEP. Et donc vraiment important d'anticiper, si parmi vous, il y a aussi des élèves peut-être de secondes, de premières, en prenant rendez-vous au niveau du CIO ou avec le psychologue de l'éducation nationale du lycée, avec vos professeurs principaux pour vraiment anticiper la construction de votre projet. Voilà, et pour ceux qui ont des doutes qui ne savent pas encore, sachez que l'ONICEP vous propose le DICO des métiers qui est très très bien fait. On vous explique tous les métiers parce que certains jeunes me disent oui mais bon, on connaît un peu plein de métiers mais il y a plein de choses qu'on ignore. Le DICO des métiers, vous pouvez donc en avoir à disposition à l'ONICEP. Ils sont en consultation. Vous avez aussi l'ONICEP.fr donc sur Internet. Et puis bien sûr, là vous êtes au Mondial des métiers, c'est ce qu'on vous invite à faire. Soyez curieux. Allez sur les différents stands, allez voir les jeunes qui sont en formation. Il y a des professionnels, des responsables d'école, des formateurs mais allez voir sur tous les jeunes qu'est-ce qu'il faut au quotidien. Un métier, ce n'est pas qu'une fiche technique, c'est aussi le faire au quotidien à l'atelier, à l'école, poser leur des questions. En tout cas, merci beaucoup Fanny pour cette présentation. parcoursup.fr c'est à vous de jouer. Dans tous les cas, nous on vous donne rendez-vous. Allez, ça sera à 13h15. Une prochaine table donc sur trouver un stage en entreprise et un contrat d'apprentissage profitez-en. Les conseils de professionnels seront là à votre disposition. Passez une très très bonne journée et surtout, très bon parcours de formation et d'orientation. Merci à vous.